Et bien bonjour ! Aujourd'hui, on parle jeu vidéo avec The Dark Side Detective, qui est sorti sur PC et Switch. Le genre se situe à peu près entre l'aventure et le point and click, et il est édité et développé par Spooky Doorway. Au niveau de l'histoire, je peux vous dire qu'on suit un duo de détectives qui se lancent sur la piste du paranormal. A eux deux, ils forment alors la Dark Side Division, une brigade moquée par le public, sous-financée et clairement sans avenir. Ce duo de ratés attachants fait partie des plus grandes réussites du jeu. Juste assez bêta pour faire rire, mais suffisamment bienveillant et volontaire pour séduire. Ici, vous trouverez à peu près tout, sauf un jeu sérieux. Un mélange de grimoire, de monstres, de référence de pop culture, d'enquête absurde et trempé dans des blagues mi-fines, mi-burlesques. Et le tout, en pixel art, bien sûr. Pendant ces six enquêtes, on repère les objets dans le décor, on fait le plein dans notre inventaire, et les associations d'idées vont souvent à l'essentiel. Ici, le gameplay est un moyen pour faire rire, et pour nous de tester le choix le plus logique. Enfin, si la logique a une réelle importance par ici. C'est un comique de situation, et de surnaturel évidemment, mais aussi un comique d'incompréhension, d'autodérision et de jeu de mots. On rigole beaucoup avec The Dark Side Detective. Mais ce n'est pas simple de nous faire rire, et surtout avec cette constance. Spooky Doorway nous entraîne dans un univers complètement fou, référencé de toutes parts, et le graphisme donne à la fois quelque chose d'étonnant et d'un peu angoissant. Pari réussi pour Dark Side Detective, qui vous apportera une expérience extrêmement originale. Sur ce, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada